J'entends ces temps-ci, en particulier sur Internet, que l'État pourrait s'emparer de l'or des particuliers, c'est-à-dire délester les particuliers de leur or, donc les spoliés, dans le but de rembourser ses dettes, ou du moins de rembourser une partie. Ceux qui véhiculent cette idée arrivent logiquement à la conclusion que l'or ne serait pas ou ne serait plus une valeur refuge parfaite. Il se trouve que souvent, sans doute par hasard, ces personnes gagnent leur vie en vendant des produits financiers, ou des formations, ou des conseils, dans le domaine des placements financiers, et qu'ils considèrent à tort ou à raison l'or comme un concurrent pour leur activité. Bonjour, c'est Pierre Moumont. Dans cette vidéo, je partage mes réflexions sur le sujet de la spoliation, de la possible spoliation de l'or des particuliers par la puissance publique. Et je vais tout simplement essayer de répondre à la question, d'apporter des éléments d'analyse à cette question simple, faut-il y croire ? Pour attaquer le sujet, je m'adresse à ceux qui découvrent cette chaîne aujourd'hui. D'abord, merci pour votre présence, et pensez à vous abonner, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur l'or, et de l'économie. Alors, quand on réfléchit un petit peu au sens des choses, on s'aperçoit vite que cette peur de la spoliation est la manifestation d'une peur puissante, qui est celle que l'on s'attaque à nous. Parce que s'attaquer, ne se polier, donc s'attaquer à nos biens, ça veut dire s'attaquer à nous, et donc là, on touche à quelque chose qui est fondamental, qui est l'instinct de survie. Donc, cette peur de la spoliation de l'or, ce n'est que la fixation sur un sujet précis, qui est celui de l'or, d'une peur plus vaste, qui est la peur que l'on nous prenne notre épargne. Alors, c'est vrai que dans le passé, il y a eu des spoliations de l'or par l'État. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça, d'ailleurs. La plus célèbre et la plus remarquable, ça a été la confiscation de l'or par le gouvernement américain au début des années 30, selon la volonté du président Roosevelt, dans un but très précis, qui était de rebâtir un dollar qui soit solide, après ce qu'il avait subi pendant la crise du début des années 30, dans laquelle il se trouvait alors en plein, c'était de rebâtir une monnaie solide, donc qui soit basée sur l'or. Et pour ça, il fallait qu'il y ait dans les caisses de l'État la plus grande quantité d'or possible. Et comme on sait que traditionnellement, dans des pays, les particuliers détiennent une partie importante de l'or qui existe, tout simplement, la solution a été de réquisitionner cet or. La première question à se poser, et la plus urgente, est la suivante. L'État a-t-il besoin, en ce moment, ou à court terme, de nous spolier ? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement grâce aux taux zéros, qui ont permis de réduire considérablement l'impact de ce qu'on appelle le service de la dette sur les finances publiques, autrement dit, rembourser la dette à l'État coûte aujourd'hui beaucoup moins cher qu'il y a quelques années, et ce, malgré une augmentation tendancielle de l'endettement. Donc là, on met le doigt sur le problème fondamental dans ce domaine, c'est que, malgré la baisse des taux, qui certes allège la charge financière annuelle de l'État en matière d'intérêt, la dette augmente. Et on se rend compte, j'en ai parlé dans les vidéos récentes, que la crise du Covid, avec des dépenses considérables publiques qu'elle a entraînées, va augmenter la dette de tous les États. C'est déjà mesuré par des économistes. En s'y concerne la France, on s'attend à une dette qui serait peut-être de 125 à 130 % à la fin de l'année. Et cette dette, on va se la coltiner pendant de longues années. Donc, nous allons avoir un problème à terme. Et si aujourd'hui, la question de la spoliation du secteur privé par la puissance publique ne se pose pas, on peut imaginer qu'il va se poser, qu'on peut même penser qu'il va se poser de manière inexorable. Alors, à partir de là, la question, c'est d'abord dans les poches de qui l'État va-t-il prendre ? Parce que le privé, le secteur privé, ce n'est pas que les ménages, c'est aussi les entreprises. Et s'il prend, sous quelle forme va-t-il prendre ? Parce qu'au fond, quand un État décide de spolier le privé, il le fait dans un souci d'efficacité. Il va donc privilégier les moyens qui sont à la fois les plus simples et les plus rentables. On s'adapte à la première question. Qui va-t-il mettre à contribution ? Les entreprises ou les particuliers ? La réponse, les deux, en général. Les entreprises, ça va être très simple, il va suffire d'augmenter l'impôt sur les entreprises. Et pour les particuliers, parmi les solutions, il y aura évidemment celles qui vont fixer à augmenter les impôts. Et d'ailleurs, que ce soit sur les entreprises ou chez les particuliers, il me semble qu'on avance inexorablement vers des augmentations d'impôts. Donc, première solution pour améliorer les finances publiques, c'est augmenter les impôts. Il faut bien observer que dans ce domaine, l'État français a une très grande habitude et que de mandature en mandature, les impôts augmentent. Évidemment, à chaque fois, les candidats à la présence de la République se font élire en expliquant qu'ils ne augmentent pas les impôts ou que grâce à tel ou tel artifice ou tel ou tel discours marketing électoral, les impôts vont baisser. les citoyens les croient ou ne les croient pas. Toujours est-il qu'ils votent pour eux et évidemment, les impôts continuent à monter parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts ou de recourir à d'autres mesures que nous allons voir qui n'ont rien de sympathique non plus. La mesure principale sur laquelle comptent les États très endettés, y compris le nôtre, qui est une mesure qui est vieille comme l'histoire de la monnaie, c'est l'inflation. Il va s'agir, il s'agit donc de baisser la valeur de la monnaie pour que le montant de la dette à rembourser, ses intérêts, diminuent. Et cette inflation, c'est ce derrière quoi courent tous les États de l'Union européenne et les États-Unis eux-mêmes et puis bien d'autres pays dans le monde depuis au moins 2008 sans vraiment parvenir à l'atteindre, en particulier dans l'Union européenne où l'objectif officiel de 2% d'inflation par an, alors pourquoi 2% ? On est certainement dans un calcul économique et puis peut-être aussi dans quelque chose qui est devenu une formule magique à laquelle plus grand monde ne réfléchit. Toujours est-il que 2% c'est effectivement un certain niveau d'inflation, on est loin de l'atteindre du moins officiellement. Alors je sais comme vous qu'il y a une polémique de plus en plus qui se développe de plus en plus sur la réalité de l'inflation notamment en France. Est-ce qu'on est au niveau du genre 1% par an ou 1,5% par an annoncé par l'INSEE ou à des niveaux plus importants ? Probablement d'ailleurs c'est le cas si on tient compte de la réalité des prix, c'est-à-dire si on tient compte de l'augmentation des prix d'immobilier, ce qui bizarrement n'entre pas dans l'indice INSEE. Mais ça c'est un autre débat. Toujours est-il que quel que soit le niveau réel de l'inflation aujourd'hui en France puisqu'on parle de notre pays et que la problématique du débat d'aujourd'hui c'est à l'intérieur de la France, clairement cette inflation n'est pas suffisante pour arriver à laminer le montant de la dette. Notons tout de même que cette inflation est quelque chose de très efficace, c'est quelque chose de, enfin quand on réussit à la créer, c'est quelque chose de très facile parce que les gens ne la remarquent pas ou en tout cas quand ils la remarquent ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'impression de subir eux personnellement plus que les autres et comme toutes les choses qui sont en matière de finances publiques qui sont faciles et relativement discrètes elles sont extrêmement injustes en tout cas en appliquant moins juste le sens qu'il a dans la société française depuis déjà pas mal de temps c'est à dire que finalement c'est un impôt déguisé mais c'est un impôt qui frappe surtout la consommation c'est à dire qui frappe tout le monde et quand on frappe tout le monde c'est beaucoup plus dur pour entre guillemets les pauvres ou pour les gens qui ne sont pas riches que pour les autres d'autant que quand l'impôt frappe surtout la consommation et bien il frappe surtout ceux qui dont la structure de dépense est basée sur la consommation et non pas basée sur l'investissement ceux qui sont suffisamment riches ou pas assez pauvres pour pouvoir investir dans l'immobilier par exemple ne sont beaucoup moins touchés par l'inflation mais elles ne sont pas du tout touchées puisque au fur et à mesure que la valeur de la monnaie dégrade la valeur des biens tangibles donc l'immobilier j'en ai parlé dans de très nombreuses vidéos elle va augmenter c'est la raison pour laquelle l'immobilier est réputé comme étant quelque chose qui résiste à l'inflation donc on voit bien que ce truc est parfaitement injuste mais c'est tellement facile qu'on réussit à créer l'inflation en tant qu'état de recourir à ça pour réguler ces problèmes financiers la deuxième solution auxquelles on ne pense pas tellement on a perdu l'habitude qu'elle soit pratiquée c'est de réduire les dépenses publiques parce qu'après tout pour rembourser ces dettes il y a des expédiats comme rembourser la monnaie de singe grâce à l'inflation mais pourquoi ne pas être honnête et faire en sorte d'être en capacité de rembourser réellement c'est quand même pas extraordinaire finalement surtout dans nos pays de morale chrétienne dans la plupart des pays d'ailleurs quelle que soit la culture la civilisation la notion d'honnêteté est quand même centrale dans le fonctionnement de la cité et bien on pourrait rembourser l'état pourrait rembourser ces dettes s'il devenait vertueux et que de nouveau dépenser moins qu'il n'encaisse d'argent et à partir de là il y aurait des surplus qui permettraient de rembourser bon curieusement on ne semble pas y avoir pensé ou si on y pense je suis un peu éronique évidemment on y a pensé mais si on y pense on considère que c'est là un effort absolument insurmontable parce que politiquement comme disent nos hommes politiques qui manquent peut-être de courage ou qui sont simplement réalistes politiquement c'est pas jouable et jusqu'à présent on n'a pas vu un président de la république arrivé au pouvoir en France où un premier ministre un parlement une tendance parlementaire dans d'autres pays dans les régimes parlementaires arrivé au pouvoir sur la base de on va faire des sacrifices les gars on va on va pas augmenter les impôts mais par contre on va baisser les dépenses donc baisser les dépenses ça veut dire éventuellement faire des économies quand l'état on est capable chez nous on sait que ce n'est pas vrai quand l'état ou l'ensemble de toutes les organisations qui dépensent les données publiques en sont capables et si on n'est pas capable de faire ce genre d'économie et bien ça veut dire qu'on va diminuer l'ensemble des prestations sociales ce qui dans nos sociétés modernes qu'elles soient socialisantes ou pas socialisantes est un cataclysme puisque même les pays les moins redistributeurs comme les Etats-Unis la Grande-Bretagne le Japon il y en a beaucoup tout le monde n'est pas redistributeur comme l'état français comme la société française on a quand même des redistributions qui sont de 30 à 40% du PIB c'est à dire c'est déjà absolument gigantesque il y a 50 ans en France on n'était pas là et pourtant on est dans un pays socialement avancé donc cette solution en fait est extrêmement difficile à mettre en oeuvre donc là maintenant on commence à s'approcher de quelque chose qui ressemble à la spoliation même si fondamentalement ce n'en est pas c'est tout simplement dans le cas dans la panoplie des augmentations d'impôts dont je vais parler c'est de voter des impôts extraordinaires des taxations extraordinaires c'est à dire que au lieu d'augmenter régulièrement les impôts comme on le voit depuis 10 ans 20 ans 30 ans et bien l'état va frapper très fort peut-être sur certaines catégories sociales réputées les plus aptes à payer ou moins fort mais ça va être plus étendu sur la population en décidant de quelque chose qui sera présenté comme un impôt extraordinaire et donc momentané donc là on voit bien que cette fois on attaque de manière directe le portefeuille des citoyens et des ménages et enfin on en arrive au coeur de la préoccupation actuelle de tous ceux qui craignent que l'état leur pique leur or et bien le recours ultime c'est la spoliation des ménages alors à partir de là c'est ce que je disais dans l'introduction la question quand même la question centrale pour l'état c'est comment spolier dans la meilleure condition autrement dit qu'est-ce que c'est si possible que ça me rapporte beaucoup d'argent donc c'est le plus rentable si possible que les gens ne crient pas trop que les gens ne crient pas trop et puis si possible également que ce soit facile parce que selon le type d'actif des particuliers des entreprises auxquelles on va s'attaquer mettre la main dessus peut présenter des degrés de difficultés extrêmement diverses alors de quoi constituer l'épargne des ménages et bien commençons par l'or puisque c'est ce qui inquiète une partie des gens qui n'étonnent de l'or voire même je le vois à travers la réponse que j'ai eu à un premier sondage que j'ai fait par rapport à l'intérêt que vous auriez pour une formation sur l'or parmi les questions que j'ai posées c'est si vous n'étonnez pas de l'or ou ce que vous attendez d'une formation sur l'or est-ce que ce serait par rapport au fait que vous ne sachiez pas trop comment le garder alors effectivement on est là au coeur du sujet à la matière d'or il se trouve que pour la plupart des gens la détention d'or c'est quelque chose que l'on doit faire chez soi enfin caché d'une manière ou d'une autre mais ça se fait à domicile donc on peut en déduire avec une certitude très grande que la quasi-totalité de l'or qui appartient aux particuliers en France est détenue en France et probablement au domicile des gens puisque l'or est quelque chose qui a une très grande valeur sous une petite quantité donc il n'y a pas besoin de gros volume il n'y a pas besoin d'avoir un terrain il n'y a pas besoin d'avoir une maison ni un château pour garder chez soi des dizaines de milliers d'euros sous forme d'or ça prend vraiment pas beaucoup de place alors je ne dis pas que c'est prudent mais c'est possible et je sais parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens dans le cadre de mon métier qu'il y a beaucoup de particuliers qui gardent comme ça des quantités d'or chez eux qui personnellement me paraissent assez délirantes maintenant d'un point de vue économique d'un point de vue stock quel est le potentiel financier pour l'Etat d'une spoliation donc d'une confiscation de l'or des particuliers en France les stocks d'or détenus par les particuliers en France sont estimés en général quelles que soient les sources à 3000 tonnes d'or alors 3000 tonnes c'est de l'or oulala c'est gigantesque et évidemment ça ne peut qu'intéresser l'Etat bon mais comme toujours au delà des apparences et des réflexes conditionnés il faut mesurer il faut compter alors combien coûte une tonne d'or aujourd'hui un lingot d'or d'un kilo ça coûte à peu près 50 000 euros il a un peu baissé ces temps-ci il était tombé à 49 000 il était plutôt un peu au-delà de 50 000 il y a une quinzaine de jours mettons 50 000 parce qu'à mon avis ça va plutôt monter donc 50 000 euros le kilo ça fait 50 millions d'euros la tonne donc ça fait 50 milliards d'euros pour 1000 tonnes et pour 3000 d'or pour 3000 tonnes ça fait donc 3 fois 50 milliards ça fait 150 milliards d'euros ah 50 milliards d'euros c'est une belle somme oui mais tout est relatif ces 150 milliards d'euros si on le compare à d'autres actifs d'épargne des français dont je vais vous parler dans deux minutes finalement ça ne représente pas grand chose donc premier point ce n'est pas l'actif le plus intéressant en termes de valeur dont l'état pourrait s'emparer deuxième point est-ce qu'il est facile de piquer l'or des gens mais en réalité c'est très difficile parce que ces 3000 tonnes elles viennent pour la plus grande partie de transmissions intergénérationnelles sous forme de bijoux sous forme de choses qui sont faites de la main à la main la chaîne en or de la montre en or de l'arrière-grand-père le collier de l'arrière-arrière-grand-mère etc. bon donc tout ça on sait qu'il y a 3000 d'or en fait on ne sait pas ce sont des évaluations qui sont faites sur la base d'enquête sur la façon dont vivent les gens mais c'est impossible en tout cas de savoir où est cet or parce qu'on ne va pas évidemment envoyer la police ou l'armée dans tous les ménages pour fouiller les appartements et les maisons et sonder les terrains pour trouver d'or donc en fait cet or il est extrêmement difficile à localiser et la partie qui est localisable c'est quoi ? c'est la partie qui a été achetée donc de manière officielle depuis 10 ans 20 ans là encore les archives des vendeurs d'or ne sont pas ne sont pas gardées pendant 100 ans autant que je sache donc c'est l'or qui a été acheté relativement récemment dont l'état pourrait avoir connaissance en demandant aux marchands d'or aux intermédiaires de lui communiquer leur comptabilité on voit bien le boulot que ça représentait donc finalement en pratique prendre l'or des gens c'est pas possible ou si c'est possible ça allait à des niveaux tellement faibles de ce que ça rapporterait que ce n'est pas une piste pour l'état alors vous allez me dire oui mais Roosevelt etc. ok mais là d'abord il y avait un contexte qui faisait que récupérer l'or par l'état américain était absolument indispensable il n'y avait pas d'alternative il n'y avait pas garzasse possible tandis que dans le problème qui est celui de l'état actuellement il ne s'agit pas l'or est une solution parmi d'autres et je suis en train de vous expliquer que c'est certainement la plus mauvaise et la moins efficace de toutes il y a d'autres solutions que l'on va voir parce que si l'épargne en or ça représente 150 milliards d'euros on va s'intéresser à ce que représente l'épargne financière et là ce n'est pas les mêmes montants dans l'épargne financière la plus connue c'est l'assurance vie l'assurance vie vous le savez c'est à peu près 1500 peut-être même plus milliards d'euros sur les fameux fonds euro on ne reviendra pas sur les problèmes que pose la détention des fonds euro pour ceux qui y en ont et puis je ne sais pas combien peut-être quelques dizaines milliards peut-être 100 milliards peut-être 200 milliards en tout cas beaucoup moins à travers ce qu'on appelle les unités de compte autrement dit qui sont des placements sur les marchés financiers en tout cas je ne crois pas qu'on atteigne globalement les 2000 milliards mais on est sur quelque chose qui est probablement au-delà de 1800 milliards c'est-à-dire qui est déjà vous voyez c'est plus de 10 fois ce que représente l'or détenu par les ménages français et puis les ménages ne détiennent pas que l'assurance vie ils détiennent aussi quelque chose qui est bien connu qui est le livret A qui partage avec l'assurance vie le titre envié de placement préféré des français et bien ce livret A le niveau des dépôts sur les livrets A qui se retrouve au final dans la caisse des dépôts de consignation pour au moins la moitié d'entre eux ce niveau varie mais enfin c'est compris entre 800 milliards et 1000 milliards et puis il n'y a pas que ça il y a aussi un truc tout bête auquel il faut penser ce sont les dépôts qu'il y a sur les comptes bancaires des français et là ces dépôts ils sont évalués à ça dépend de ce qu'on considère mais le chiffre de 2500 milliards on va dire est un chiffre moyen donc vous voyez bien qu'entre l'assurance vie les livrets A et puis les dépôts en banque on est si je compte bien à 5300 milliards c'est à dire on est à combien ça fait 10 ça fait 30 on est à 35 fois à peu près la valeur de l'or détenue par les ménages donc on oublie complètement la spoliation de l'or mais on va plutôt réfléchir à la spoliation à la spoliation de l'épargne financière des français alors juste même une parenthèse pour ceux qui sont nombreux parmi nous c'est à dire la quasi-totalité qui détiennent de l'argent sur les livrets A je ne dis pas que l'état commençait par prendre l'argent des livrets A très probablement c'est ce qu'il ferait en dernier s'il fallait le faire et à mon avis il ne le fera pas tout simplement parce que les montants que je vous ai indiqués sur les autres supports à savoir les comptes en banque normaux classiques et puis l'assurance vie il y a largement assez pour rembourser ou en tout cas pour diminuer fortement la dette de l'état puisque la dette de l'état selon ce qu'on prend comme périmètre le périmètre le plus petit c'est 2500 milliards le périmètre le plus grand ça va jusqu'à 6000 milliards mais enfin là on est dans des choses qui me paraissent abusives pour être comptabilisé dans les dettes mais la dette réelle est plutôt autour de 3500 milliards mais on voit bien que l'épargne l'épargne financière sans les livrets A la couvre et les livrets A bénéficient de la garantie de l'état donc il serait tout de même assez étrange comme démarche de la part de l'état de commencer par voler une épargne qui est garantie dans la dernière partie de cette vidéo et je voudrais en ce qui concerne les moyens que l'état pourrait employer pour rembourser la dette faire une considération c'est-à-dire vous poser une question cette dette de l'état c'est une dette de l'état du point de vue quand on fait une analyse au tout premier degré mais comme vous savez l'état quand il s'endette il s'endette au nom du peuple français il s'endette pour nous verser des prestations diverses pour assurer ses missions régaliennes alors je sais qu'il le fait de moins en moins bien et comme on dit vulgairement on n'en a pas pour notre argent mais ce que je veux dire par là c'est que en réalité la dette de l'état la dette de l'état c'est la dette des français puisque l'état lui-même n'a aucune production marchande certes il a une production qui va dans le sens de l'intérêt général et qui sont des dépenses qui sont absolument indispensables mais l'état c'est en quelque sorte c'est la structure que les français ont créé pour faire ses dépenses pour s'occuper de récolter l'argent nécessaire pour la société et s'occuper ensuite de redistribuer ça et de faire les dépenses de gérer tout ça mais c'est bien la société française qui fait ça donc l'endettement de l'état quelque part c'est une fiction c'est comme si vous demandez à votre enfant de 5 ans d'aller emprunter 500 balles aux voisins c'est pas lui qui doit l'argent aux voisins c'est vous parce que l'enfant de 5 ans il va demander au nom de ses parents ben là c'est la même chose donc quand on s'inquiète du fait que l'état est endetté à hauteur de 2500 3500 milliards et qui serait spoliateur pour nous qu'il rembourse en tapant dans notre poche vous êtes sûr que c'est une spoliation puisque cette dette c'est la vôtre c'est la nôtre c'est quand même normal de rembourser ces dettes vous commencez à me connaître je n'ai pas l'habitude de faire des leçons de morale donc si je vous dis en vous regardant dans les yeux en fait ce que je regarde c'est l'objectif de la caméra si je vous dis cela ce n'est pas pour vous faire la leçon c'est simplement pour vous dire que si c'est normal et bien ça va avoir lieu et si ça va avoir lieu vous avez compris qu'il ne faut pas craindre pour votre or il faut craindre pour votre épargne financière d'autant que en ce qui concerne votre or je réfléchis à la possibilité de faire une formation et c'est pour ça que le premier lien que vous trouverez sous la vidéo est un lien qui vous mène vers un sondage dans lequel je vais vous poser des questions pour mesurer votre appétence pour une formation sur l'or et dans cette formation je vous parlerai peut-être d'un moyen simple et parfaitement légal d'accumuler de l'or en tant que particulier sans même que l'état français soit au courant et sans même qu'il ait la possibilité d'aller nous piquer cet or alors là je suis prudent je n'ai pas encore vérifié que l'idée que j'ai fonctionne je pense qu'à 80% de chance je vais m'apercevoir que c'est oui mais si cela si mon idée est vraie véritablement détenir de l'or en tant que valeur au fuge est quelque chose qui devient cette fois complètement inattaquable je vous ai délivré maintenant les messages essentiels que j'entendais vous délivrer sur ce sujet nous sommes donc à la fin de la vidéo pensez pensez au rituel évidemment donc les rituels vous les connaissez c'est le pouce bleu si la vidéo vous a intéressé quoi d'autre les commentaires vous savez j'y tiens c'est d'ailleurs essentiel pour une chaîne je reviens pas là-dessus le partage puisque si c'est bien c'est bien pour tout le monde et puis et puis quoi et puis vous abonner si vous ne l'avez pas fait ce qui je sais pour la plupart d'entre vous est déjà fait je ne vous parlais plus des coachings depuis quelques vidéos parce que je donnais la priorité à d'autres liens mais comme d'habitude si vous souhaitez vous entretenir personnellement avec moi de préoccupations que vous avez sur ce sujet là ou sur d'autres sujets qui concernent de manière générale la gestion de votre patrimoine les finances ou l'économie et bien vous savez que vous pouvez que vous pouvez le faire dans le cadre du format que j'appelle le coaching patrimonial le lien pour accéder aux informations sur le coaching est lui aussi sous la vidéo il sera juste en dessous du lien sur le sondage donc j'en ai terminé pour cette fois je vous prépare d'autres vidéos qui seront je l'espère ou qui seront je l'espère vous intéressent aussi et je vous dis à très bientôt à très bientôt merci